Hello ! Oh non ça rentre pas dans le cadre ! Hello ! Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau style même de vidéo, puisqu'en fait j'ai jamais vraiment fait ça sur ma chaîne, j'ai toujours parlé d'études, d'étudiants, d'organisation, de méthodes, de conseils, et en fait je voulais apporter un aspect plus honnête, plus convivial dans mes vidéos, parce que tout simplement en ce moment je regarde les vidéos de Louis CZMV, si je me trompe pas, de toute façon je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, parce que je me suis inspirée d'une de ses vidéos pour faire celle-ci, donc je vais pas le cacher, je suis honnête, et j'irai lui envoyer un message juste après pour l'avertir, même s'il regarde pas, au moins par acquis de conscience c'est fait. Donc en fait en quoi ça va consister cette vidéo ? C'est-à-dire qu'en fait je vais être avec vous comme si je parlais avec des amis, c'est-à-dire je vais prendre mon café, je vais prendre ma cigarette, et oui parce qu'au bout d'un moment il faut être un peu plus ouvert d'esprit, et donc si j'ai envie de fumer une cigarette, en vous faisant une vidéo je fume une cigarette. La plupart des gens de toute façon ont mon âge, ceux qui me regardent, donc je pense que tout le monde peut comprendre, et puis même j'ai envie de passer un petit moment avec vous, avoir un moment un peu plus intime, un peu plus en mode ami. Donc cette vidéo ça va parler de quoi ? Parce que oui c'est bien cool Léna que tu fumes ta clope et que tu boives du café, mais c'est quoi le thème de ta vidéo ? Et bah en fait ça va être une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de justement Louis CZNV, je vais y arriver, et c'est une vidéo en fait où il montrait en fait des styles d'influenceurs à sa sœur, et en fait du coup sa sœur jugeait les influenceurs sur 10. Alors moi je reprends cette vidéo mais pas dans le même sens, c'est-à-dire qu'en fait moi je vais pas amener ma sœur, parce que je n'ai pas de sœur, mais je vais en fait tout simplement aller sur Instagram, penser à un influenceur par exemple, ou à un youtubeur, ou une star, ou tout ce que vous voulez, ça sera notamment je pense des influenceurs, ça sera beaucoup plus simple pour moi, et en fait je vais regarder leur style, et il faudra que je trouve un style qui me plaît, et que je dise qu'est-ce qui me plaît dedans, et un style qui ne me plaît pas, comme ça au moins on aura les deux trucs, et ce sera plus cool, et ça évite en même temps que je recopie trop sa vidéo, parce que j'aime pas trop faire du plagiat, et c'est vrai que dans sa vidéo il avait juste montré des tenues, et il avait dit à sa sœur, est-ce que ça te plaît, est-ce que ça te plaît pas, note sur 10 ? Moi je voulais vraiment vous amener un aspect où on va juger en fait qu'est-ce qui me plaît, et qu'est-ce qui me plaît pas, comme ça vous allez voir un peu mes goûts et mon style, et pourquoi aussi je voulais faire cette vidéo sur le style, sur la mode et tout ? Parce qu'en fait tout simplement, j'ai eu une passe assez compliquée, je pourrais vous en parler en vidéo, mais j'en ai déjà témoigné sur mes stories Instagram, et notamment sur un post Instagram, donc je vous mets mon Insta là, n'hésitez pas à me suivre, et en fait en ce moment j'allais pas très bien pendant quelques mois, et du coup je faisais vraiment plus du tout attention à moi, plus du tout attention à mon style, je m'en foutais de sortir maquillée, pas maquillée, limite douchée, pas douchée, enfin franchement j'étais à un stade, où j'étais une épave, clairement, et là je suis un peu en train de remonter la pente, et je suis allée faire les boutiques, je regarde des trucs de mode, j'ai envie vraiment d'avoir un bon style, de sortir et d'être jolie, je pense que ça se voit à ma tenue, voilà, donc j'essaye d'accorder un peu plus les choses, j'essaye de me créer mon truc quoi, donc je trouvais ça intéressant, de vous partager ma lubie du moment, en regardant justement des styles d'influenceurs, mon café, j'espère qu'il va pas trouver que c'est du plagiat quand même, parce que en fait j'aime tellement ces styles de vidéos, que je pense que vous aimeriez tellement en voir d'autres, avec d'autres personnes comme ça, que je voulais vraiment reprendre ce style là, après si ça le dérange bien sûr j'arrêterai, mais j'espère pas quand même, il faut amener un peu de honnêteté sur Youtube, il faut amener un peu de complicité, un peu d'amitié entre nous, parce que sinon en fait ça fait trop plateforme, ça fait trop coupé, moi j'aime pas trop, j'ai peur de m'évrieranté, donc pour cette vidéo j'ai pas fait de notes, j'ai rien fait, donc si vous voyez de la fumée pareil c'est ma cigarette, également j'ai pas du tout fait de script pour cette vidéo, vraiment je vais chercher du tac au tac, les influenceurs, c'est déjà juste regarder deux personnes, c'est à dire l'Ena des Marseillais et l'Ena Situation, voilà parce qu'elles s'appellent comme moi, donc du coup je suis tombée sur leur profil, et j'ai regardé un peu, donc on va regarder en premier leur style, donc c'est parti les gars, c'était nul, bon alors, oh my god, donc là je suis pas sur mon compte pro, je suis sur mon compte perso, déjà j'ai un chat ultra chevou, les gars, je vous la mets là quand même la photo, quoi ? Ah dites moi d'ailleurs si vous voulez une vidéo, où je vous montre des chats, des animaux etc, trop mimes, parce qu'en vrai sur mon fil d'actualité il y a que ça, donc si ça peut vous intéresser pourquoi pas, bref, on va passer au sujet de la vidéo, parce que sinon cette vidéo va être trop longue, donc on va commencer par l'Ena Situation, parce que j'ai regardé tout à l'heure, et du coup j'ai la photo qui me plaît, et j'ai la photo qui me plaît pas, si tu vas faire une petite aparté, je ne juge aucunement la personne, je juge juste son style, parce que chacun a son style, chacun a des goûts différents, et faut les mettre en valeur, je sais pas comment on peut dire ça, enfin bref, tout le monde peut donner son avis, on a la liberté d'expression, donc autant le faire, c'est pour ça que je le fais aujourd'hui, mais en aucun cas je juge la personne, en aucun cas je dis, ah cette personne elle est moche, cette personne elle est comme ça, non j'en ai rien à foutre, tout le monde est comme il est, après chacun a son style, moi j'ai un style plutôt particulier, donc je sais ce qui va me plaire, je sais ce qui va pas me plaire, et donc on va juger vraiment le style de la personne, et pas la personne, s'il vous plaît, je vous le répète. Pour l'Ena Situation, j'aime beaucoup en général ses styles, vraiment je trouve que, elle a vraiment un bon style, mais alors si il faudrait sélectionner une seule tenue, ah ouais je pense que c'est celle-là, mis à part la photo qui est juste superbe, je trouve que sa tenue elle est claquante, vraiment j'adore, alors je sais pas si c'est le fait que j'ai acheté aussi, une jupe en 6mm cuir, et qu'en ce moment j'aime beaucoup ce genre de choses, mais en tout cas je trouve que ça lui va tellement bien, et c'est un style pour le coup que je pourrais vraiment porter, on voit un peu au niveau du pull et tout, c'est un pull assez spécial, avec vous savez des motifs sur le côté, enfin franchement je trouve ça trop beau, le pull fait ressortir toute la tenue, les bottes argentées, alors je suis pas du tout fan des chaussures claquantes, mais alors là franchement je trouve que ça se marie trop bien, donc je dirais que ma tenue que j'aime bien, sur l'Ena Situation c'est celle-là, la tenue que j'aime moins, il faut être honnête, Seb lui a fait un style, que vous en pensez en commentaire, mais moi je trouve ça moche, vraiment je suis désolée, mais je trouve pas ça beau, en fait moi ce qui me choque vraiment, c'est pas forcément ses chaussures, un peu mais pas forcément, c'est pas forcément son pantalon, c'est plus son haut, en fait je trouve que la matière de son haut, ne va pas du tout en fait avec le reste, c'est à dire qu'en fait on voit vraiment que c'est une matière, un peu pelotonée, je sais pas comment on dit ça, vous voyez ce que je veux dire, et en gros il y a un petit col j'ai l'impression, mais j'ai l'impression que la matière ne va pas, avec le reste des autres habits en fait, ça fait vraiment un style, ouais je suis chez moi pépouze, et en bas ça fait stylé, vous voyez ce que je veux dire, je trouve que ça s'accorde pas trop, après c'est Seb Lafrite qui lui a fait un style, enfin c'est un mec, faut pas l'oublier non plus, y'a pas tous les mecs qui savent s'habiller, ou qui savent habiller les gens, et là pour le coup je trouve que ça peut fail, Seb Lafrite, ensuite j'ai regardé Léna des Marseillais, parce que je trouve que c'est une meuf, elle est ultra belle, vraiment je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve super chou, du coup je suis allée voir son compte Insta, alors la photo que j'aime, enfin la photo que j'aime, le style pardon que j'aime, c'est vraiment la première photo, en fait qu'elle a son seconde Insta, je suis fan, le bob, la petite bouse, avec la moumoute à l'intérieur, la petite, je crois que c'est une petite banane qu'elle a, le petit haut, le pantalon qui fait un peu en mode pisse, vous voyez parce que moi j'aime bien le truc pisse un peu, les chaussures elles sont claquantes, franchement ce style en plus il va trop bien, le noir et tout ça, c'est magnifique, ça lui va trop bien, et c'est un style que je pourrais porter, vraiment c'est un style que je trouve ouf, et par contre le style que j'aime moins, c'est un style un peu plus streetwear qu'elle a fait, et je suis un peu moins fan, de toute façon vous le verrez juste là, je trouve en fait que, enfin c'est le pantalon en fait qui me chère, c'est le pantalon, c'est ce style un peu trop oversize pour le coup, mais beaucoup trop, après c'est un style à l'américaine un peu, moi j'ai un peu du mal avec ça, dans le sens où un gros pull, un gros blouson, un gros pantalon, des gros chaussures, ça fait un peu too much je trouve, ça la met un peu en mode sac poubelle, vous voyez, et c'est le genre de fringue que moi par exemple je porterais pas, parce que je sais que c'est trop oversize, et notamment la couleur du jean, après ça c'est encore une fois c'est mon goût, je vous parle de mon goût, pas des autres, voilà donc je juge, je juge, c'est tout, je vais y arriver, je sors du nom de jean excusez-moi, ouais la couleur de son jean j'ai vraiment du mal, ça fait un peu en fait sa fin de Noël, autant vous voyez mon verre à moi il est pétant, autant le sien je trouve qu'il est trop fade, mais vraiment trop fade, on dirait elle est triste, enfin ça affiche quelque chose de pas joyeux, ouais je sais pas, je suis pas fan, ouais je suis pas fan, ensuite qui c'est qu'on pourrait faire comme influenceur, je sais, je vais vous faire Manon des Marseillais, parce que je trouve qu'elle a un style ouf, et franchement si j'arrive à trouver une tenue qui me plaît pas, bah c'est déjà bien, parce que je trouve que ces tenues, elles sont toutes magnifiques en fait, donc je vais chercher, oh là là, je tiens à dire que j'ai que regardé les instas de Léna Situation, et Léna des Marseillais, le reste j'ai pas regardé forcément dans l'insta, donc pour trouver une tenue qui me plaît pas, enfin je cherche, mais en fait le truc c'est qu'il faut pas que je juge sur la personne, parce que pour le coup elle tout lui va, c'est compliqué, bon alors déjà ce que j'aime, j'ai vu un truc qui m'a tapé à l'oeil, mais vraiment, donc je vais vous mettre celle-là, parce que c'est une tenue ultra simple, mais son haut il est magnifique, la photo est magnifique, mais son haut est magnifique, j'adore, après le reste de la tenue, je vois pas ses chaussures, je vois ses bijoux, je trouve que ça va très bien avec, je vois un petit short très cool, très classique en fait, moi j'aime bien les trucs qui sont assez classiques, ou sinon il y a un truc qui tape à l'oeil dans la tenue, et là en l'occurrence c'est son haut qui tape à l'oeil, franchement je le trouve canon, mais vraiment canon, j'ai jamais vu un haut comme ça en magasin, je serais bien d'avoir un comme ça, mais malheureusement j'en ai jamais vu, et vraiment je trouve ça ultra beau, avec les franges qui tombent et tout, c'est magnifique, le petit shirt très simple, comme ça au moins le haut ressort bien, le bas un peu moins, ça fait vraiment classe, et ensuite les petits bijoux qui vont bien, alors j'ai un petit défaut à dire, c'est que moi j'aime pas les bijoux qui sont énormes, et pour le coup son bijou à la main droite, il est un peu trop gros pour moi, après encore une fois chacun a son style, mais dans l'ensemble la tenue franchement elle est top, ensuite une tenue que j'aime moins, ça va être compliqué parce que vraiment elle a des tenues ouf, je trouve, même quand elle est enceinte elle est belle, bon allez je vais me décider, je vais prendre celle là, alors je vais prendre cette tenue là, pourquoi ? parce qu'en fait c'est pas que je la trouve moche en soi, je la trouve très jolie, mais en fait c'est un peu la seule tenue que je peux critiquer, dans le sens où on dirait, après c'est peut-être que mon avis, mais on dirait que les vêtements sont un peu cheap, dans le sens où vous voyez que la matière, en fait c'est moins, peut-être que c'est de la soie et tout, et en fait je vous dis complètement de la merde, mais j'ai l'impression que c'est un peu une matière cheap, en tout cas sur la photo on dirait, genre vous savez le genre de truc que vous mettez, vous vous asseyez, le truc qui va se, comment on dit, se fracturer de partout, bah en gros il va s'ouvrir quoi, vous allez avoir le QLR, on dirait un peu ce genre de tenue là, après peut-être que je me trouve, encore une fois si il faut c'est la soie, la meuf elle a payé 10 000 euros, je sais pas combien, mais d'un point de vue photo, on dirait vraiment que c'est une matière un peu plus cheap, si vous êtes pas d'accord avec moi, débattez en commentaire, il n'y a pas de problème, au moins on aura une interaction les gars, parce que je trouve qu'on en a tellement moins qu'avant, d'ailleurs petit aparté, un an en arrière je faisais des vidéos, on avait beaucoup d'interactions en commentaire, maintenant on en a beaucoup moins, c'est pour ça que je voulais amener ce style de vidéo là, pour ramener un peu le fait qu'il faut qu'on communique, parce que vous êtes quand même mes abonnés, moi je vous aime, vous êtes là pour moi, moi je suis là pour vous, donc autant qu'on communique, autant qu'on soit là l'un pour l'autre, et dites-moi franchement ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça fait un peu cheap, ensuite qui c'est qu'on pourrait faire, franchement est-ce qu'on ferait pas un mec, moi je dirais, on reste un peu dans la télé-réalité, les marseillais et tout, moi je dirais on va faire Paga, ok, donc là je suis sur le compte Instagram de Paga, ah mais en fait il a très très peu de photos, bah en fait ça va être compliqué de juger son style, on va passer à quelqu'un d'autre, parce que franchement une neuf publication, je peux pas juger un style, il faut être honnête au bout d'un moment, surtout qu'en fait sur ses photos on voit même pas son style, donc on va faire plutôt sa petite copine Giuseppe, s'ils sont encore ensemble, voilà, vous voyez ils sont encore ensemble, c'est cool ils sont mignons, alors Giuseppe elle a un style, un style qui pète à l'oeil, vraiment, je trouve ça il va bien, moi c'est pas du tout le genre de truc que je mettrais, là je pense qu'il y a moyen que je trouve une tenue que j'aime pas trop, parce que je suis pas trop flash flash, alors la tenue que j'aime bien, bah on va rester sur un style très simple, parce que je trouve ça canon, et ça suffit amplement, c'est en fait cette tenue, donc je trouve qu'elle est très jolie, pourquoi ? parce qu'en fait c'est un pull ample, si je me trompe pas, ou une pull robe, je vais regarder un peu mieux les photos, ah non c'est même pas un pull, c'est un ensemble, mais franchement, je trouve ça stylé, je sais pas si ça a paga ou pas, si elle lui a volé, ou si c'est vraiment un style à elle, mais je trouve ça ultra stylé, et ça c'est un style plutôt extérieur, mais plutôt en mode on s'en fout vous voyez, mais qui va super bien, c'est à dire qu'en gros il y a un petit haut, le petit shirt qui va avec, en plus elle doit être trop trop bien dedans, parce que la matière elle a l'air trop confortable, le petit sac qui casse un peu la couleur bleue, avec les chaussures qui rappellent du coup le petit sac, les lunettes teintées un peu bleues, franchement canon, et la tenue que j'aime moins, c'est une tenue beaucoup plus flash, et voilà, j'ai beaucoup plus de mal avec ce genre de tenue, alors ça lui va très bien, mais je trouve ça trop rose, j'aime pas trop les motifs, enfin les chemises à motifs comme ça, après encore une fois ça lui va très bien, mais moi c'est pas forcément mon style, le sac est très joli, mais je trouve qu'il va pas avec la tenue, les chaussures elles sont jolies, donc j'ai rien à dire, moi j'aurais mis plus un sac à la limite, pour rappeler encore une fois la couleur dorée, mais un plus petit sac, parce que vu qu'en fait c'est vachement flash, bah en fait son gros sac et sa tenue flash, ça fait too much je trouve, ensuite, qui c'est qu'on pourrait faire ? J'ai bien envie de retourner sur la sphère un peu YouTube, laissez-moi réfléchir un petit instant, attendez, non, j'aimerais bien juger quelqu'un, mais je pense que je vais m'en prendre plein la gueule, mais c'est pas grave, on va juger Squeezie les gars, ouais, on va juger Squeezie, et Squeezie pour le coup, c'est une chaîne gaming, c'est pas une chaîne mode, donc voilà, mais attends faut le trouver Squeezie en fait, attendez parce que je trouve qu'il est compte fan, j'arrive pas à trouver son compte, mais les gars il est où le compte à Squeezie, je le trouve pas, attendez, ah c'est bon, je l'ai trouvé, fallait mettre un X en fait devant Squeezie, putain le mec il a 7 millions d'abonnés, tout va bien, oula, maman pourra juger parce qu'il y a des styles, viens de voir, non, non, je peux pas faire ça, ah non, ah non, je suis désolée, vous allez voir après, il vous montrerait, on va déjà trouver la photo, j'aime bien son style, alors Squeezie, j'ai l'impression que la mode et lui, ça fait 10 000, parce que franchement, ça fait 10 000, bah celle-là je trouve qu'elle passe, donc on va parler de celle-là, donc comme vous voyez, là c'est un pull de sa marque, donc c'est vrai que ça lui va bien, sa marque est très jolie d'ailleurs, je peux aller regarder plus, mais je vois quand il poste ses contenus avec sa marque, etc, j'ai vu un de Spi sur son Insta, alors franchement son pull, j'aime bien, très basique, son pantalon très basique aussi, mais le fait qu'il soit un peu, vous savez, ample, je trouve que ça va bien avec son pull, après il est allongé, donc on peut pas trop juger debout, mais je trouve que c'est sympa, ça lui va bien, c'est classique, avec les bagues et tout, ça fait un petit truc de bijoux, vous voyez, donc franchement hyper beau, après ce que j'aime moins, franchement je l'ai vu cash, donc je vais vous la montrer, je suis désolée, mais c'est un style en fait qu'il a voulu donner, pour une photo je pense, c'est pas un style où il s'habitait comme ça tous les jours, mais on va juger cette photo, parce qu'elle a assez exceptionnel quand même, voilà, on est d'accord qu'il n'y a rien qui va, encore une fois on est là pour juger le style, donc on va juger le style, que ce soit occasionnel pour une photo, ou que ce soit le style de tous les jours, et là franchement, ça dépasse mes compétences, c'est vraiment moche, je suis désolée, je trouve ça horrible, on va passer, alors ensuite, qui c'est qu'on pourrait faire, qui c'est qu'on pourrait faire, qui c'est qui a un bon style, on va passer à Laura des Marseillais, parce que Laura pour le coup, j'ai vu son style aussi, et je trouve qu'elle a un style vraiment, vraiment cool, je vais aller chercher sur internet, je trouve pas son insta, ok c'est bon, j'ai trouvé son insta, alors, ok j'ai trouvé la photo que j'aimais pas, ok c'est bon, j'ai trouvé la photo que j'aime, vous allez me dire que j'adore les bobs, mais oui, donc cette photo là, je la trouve super belle, alors j'adore les couleurs, autant l'autre tenue, vous savez avec le pantalon, qu'elle avait mis, les nains très ternes, très vert, etc, je trouvais ça moche, autant là, le vert qu'elle a, je trouve ça super joli, le petit bobs, je suis fan, je veux le même, la petite veste, style un peu, il me semble, moumoute, ouais moumoute dans les tons verts et tout, super beau, ça s'accorde super bien, ça fait une petite touche en plus en vert, le petit chemisier tout simple, avec la petite jupe, magnifique, les chaussures un peu montantes, un peu avec de l'épaisseur, franchement top, le seul truc, c'est que je trouve que le petit sac, bon après il casse un peu, remarque, non non en vrai il casse, en vrai il casse, j'ai rien à dire, il casse un peu la tenue, ça fait très joli, j'aime beaucoup, ça lui va bien, je parle tellement que ma vidéo, elle s'est coupée, ça fait déjà 30 minutes, vous vous rendez compte le montage que je vais devoir faire, c'est pas grave, la tenue que j'aime pas, malheureusement, autant la tenue Gossip Girl, que je vous ai montré avant, parce que oui c'était un thème un peu Gossip Girl, elle était jolie, autant celle des Winx, je suis pas fan, je suis pas du tout fan de la couleur de la jupe, je la trouve immonde, mais vraiment immonde, autant le reste, la couleur rose flash Barbie, et tout ok, autant la jupe pêche rose, framboise, ou bizarre, je trouve que ça va pas du tout, en fait je trouve que c'est ça qui gâche la tenue en fait, autant elle aurait mis peut-être plus une jupe ok, fallait faire les Winx, mais plutôt noir, style simple, un peu collé à la peau, qu'on voit pas trop, et qu'on regarde toutes les autres choses, ça aurait fait beaucoup plus beau, que de mettre un rose comme ça, je trouve ça pas beau, je suis désolée, et je pense qu'on est déjà pas mal en fait, je pense qu'on a déjà fait pas mal de tours, si vous voulez une partie 2, avec ma petite clope, mon petit café, comme je vous l'ai fait là, en mode tranquille, et puis peace, franchement n'hésitez pas, parce que j'aime beaucoup plus tourner des vidéos comme ça, que finalement tourner des vidéos plus éducatives, informatives, etc, même si ce genre de vidéos me plaît encore, je vais pas le cacher, mais c'est vrai que de temps en temps, faire un style comme ça, pourquoi pas, donc dites-moi en commentaire si vous voulez une partie 2, si vous voulez que je vous fasse plus de vidéos dans ce style là, n'hésitez pas, moi ça me rapproche beaucoup plus de vous, et je trouve ça beaucoup mieux, on peut en fait interagir par ça, vous pouvez me dire votre style, vous pouvez juger, vous pouvez me dire que j'ai un style de merde, vous pouvez dire que les autres ont un style de merde, mais au moins, il y a du partage, on parle entre nous, et ça c'est la base les gars, donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et du coup à commenter cette vidéo, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501